Je regrette de devoir en parler ce qui ne relève pas de mes habitudes à un moment où notre pays ressemble à un roi de la guerre qui lutte dans un fleuve en cru et chaque fois qu'il jette un cadavre dans l'eau le niveau monte et finalement aussi bien lui que les adversaires ont été engloutis par le fleuve. Alors, l'affaire Bandiaki qui a déferlé la chronique, qui a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. J'avoue que le jour où un de nos amis communs m'a appelé pour me demander de l'assister, j'ai dit « Mais je vais avoir un dossier extraordinaire, énorme, un dossier scandaleux. » Mais grande a été ma surprise lorsque je me suis rendu à la police de constater à travers les différents épisodes de l'enquête qui s'est déroulée qu'en réalité, la montagne avait accouché d'une souris. Pourquoi ? Je vais m'efforcer de ne pas rentrer dans les faits, parce que cela nous est interdit par la loi. Mais lorsque je vous expliquerai les différentes étapes de cette procédure, vous comprendrez qu'en réalité, la place de Jérôme Bandiaki n'est pas en prison. Il aurait dû rentrer chez lui. Alors, comment a commencé cette enquête ? Comment ? C'est dans le procès verbal de police que j'ai lu qu'en réalité, les policiers s'étaient rendus au domicile de Jérôme Bandiaki, non pas sur la base d'une plainte qui avait été déposée contre lui, non pas sur la base d'une infraction qu'il aurait commise et qui avait été constatée, mais dans le PV de police même, les policiers disent que c'est sur instruction de l'autorité, sans préciser quelle autorité. Quelle autorité leur a-t-il donné instruction de faire cette descente musclée chez Jérôme Bandiaki ? Premier épisode. Donc la police a fait une descente musclée au domicile de Jérôme Bandiaki. Et lorsqu'ils sont arrivés, contrairement à ce qui a été dit, contrairement à ce qu'on dit certain, Jérôme n'était pas à son domicile. Et lorsqu'on l'a appelé pour lui dire que les policiers sont là, c'est par sa propre volonté qu'il est venu. Qu'il est venu. Et les policiers l'ont arrêté. Il n'y a eu aucune bagarre, il n'y a eu aucune escarmouche. Donc il s'est rendu comme un bon citoyen. On a récupéré son sac, dans lequel il y avait 1,4 million d'équelles. Les policiers sont rentrés dans son domicile. Ils ont pris des passeports. Ils ont pris des tonfas, c'est-à-dire des outils de gardiennage. Je précise que Jérôme Bandiaki a une société de gardiennage qui bénéficie d'un agrément. Et il a des marchés, n'est-ce pas, qu'il est en train d'exécuter. Donc il n'y a rien de plus normal qu'il détienne, qu'il détienne des outils qui doivent servir à l'exercice de ses prestations de services. Ça, c'est la première épison. Alors, on a fait des enquêtes sur les passeports, sur ce qu'il détenait. Il a expliqué ce que je viens de vous dire, que ces outils servaient, n'est-ce pas, à sa société de gardiennage qui a un agrément du ministère de l'Intérieur depuis 2022. Alors, sur son passeport diplomatique, parce qu'il en a plusieurs, qui sont expirés et qui ont été régulièrement renouvelés, je précise au passage que M. Badiaki assurait la sécurité de l'ancien Premier ministre et de l'ancien Président de la République du Sénégal. Donc, ils faisaient partie de leur sécurité privée. Et à ce titre, ils avaient besoin d'un passeport diplomatique pour pouvoir, au besoin, voyager avec eux. Mais là où il y a le problème, on lui a demandé pourquoi, sur votre passeport diplomatique, il est écrit que vous êtes agent administratif, alors que vous n'êtes pas agent administratif. Sur ce point, il a dit qu'on m'a attribué cette qualité. Donc, normalement, si ce fait doit faire l'objet de poursuite, on doit pouvoir, au moins, je ne dis pas poursuivre, au moins, entendre la personne qui a inscrit sur son passeport qu'il était un agent administratif, parce que ce n'est pas lui qui a inscrit sur le passeport agent administratif. Donc, sur ce point, on le poursuit pour une usurpation de fonction. Sur l'autre point, on lui demande pourquoi vous occupez, n'est-ce pas, un logement administratif. Il a dit que c'est en ma qualité de quelqu'un qui assurait la sécurité du premier ministre, ensuite du président de la République de la sécurité privée, que la prémature, le premier ministre, n'est-ce pas, m'a attribué un logement administratif. administratif. Sur ce point, on le poursuit pour obtention davantage indu de la part de l'État. Alors, au cours de l'enquête, on a dit qu'il y a un monsieur qui s'appelle qui s'appelle Ndiak Ndiak Diop, si mes souvenirs sont exacts, Ndiak, qui s'est présenté spontanément et qui a dit que courant 2021, lors des événements de 2021, lesquels événements, je reviendrai, sont couverts par la loi de l'amnesty dont je parlerai, 2021, Jérôme Bandiaki s'est rendu au domicile de Pharma-Senghor et lorsqu'il est venu là-bas, il est venu là-bas avec des nervis et avec des bâtons, des trucs, etc. Sur la base de l'audition de cette personne, Jérôme a été conduit au domicile de Pharma-Senghor pour une perquisition et il ressort de l'enquête. Les enquêteurs eux-mêmes, ils ont dit, n'est-ce pas, qu'ils n'ont trouvé aucun objet pouvant les intéresser, n'est-ce pas, dans l'enquête qu'ils étaient en train de faire. Auparavant, ils ont perquisitionné la maison de Jérôme Bandiaki à Hambourg ou à Salie et ils ont récupéré deux armes. Deux armes, une arme d'alarme et un calibre 22, n'est-ce pas, qui lui a été vendu par quelqu'un qui l'a présenté comme étant le cousin ou le beau-frère ou le beau-fils ou le genre de l'actuel ministre de l'Intérieur à l'armurerie qui fait face, n'est-ce pas, au ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il avait promis de lui chercher une autorisation dans quelle autorisation il n'a pas pu obtenir cette autorisation, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Sur ce point, on le poursuit pour détention illégale d'armes, en tout cas détention d'une arme sans autorisation. Ce qui est rocambolesque, on a ajouté un autre délit de trafic d'armes. Pour ce qualificatif, je n'ai trouvé aucun fait pouvant le corroborer. Donc, ce sont les différents faits sur lesquels, n'est-ce pas, Jérôme Bagnagui est poursuivi et ils ont ajouté un dernier délit qui est des actes de nature à compromettre la sécurité publique, c'est-à-dire l'article 80. Alors, je voulais dire ceci, je pense que dans ce pays, on devrait se ressaisir. Soit nous sommes dans une république ou bien nous sommes dans une anarchie. Je ne veux pas ici le bénéfice de la loi d'amnestie. Mais je dis simplement que s'agissant d'une loi d'amnestie, il est interdit, n'est-ce pas, aux particuliers d'en parler, a fortiori, n'est-ce pas, les autorités. Parce que quand on parle des événements, quand même, de 2021, quand on parle, n'est-ce pas, de troubles à l'ordre public, il semblerait même qu'il y aurait quelqu'un qui aurait déposé une plainte contre lui. En tout cas, cette plainte, moi, je ne suis pas au courant, je ne l'ai pas vue. Nous n'avons pas été entendus sur ça, n'est-ce pas, nous n'avons pas été convoqués sur ça. Pour vous dire que, d'ailleurs, Jérôme Pagnyri n'a jamais été convoqué. Je pense que dans un pays normal, lorsque la police a besoin de vous, le premier acte qu'on aurait dû faire, c'est au moins de vous envoyer une convocation. Jérôme Pagnyri n'a pas reçu de convocation, on ne lui a pas envoyé de convocation, on a débarqué Mano Militari à son domicile sans l'aviser. Mais malgré ça, les policiers n'ont rien trouvé pouvant intéresser par l'enquête qui se faisait sur les réseaux sociaux. J'ai vu des gens dire que les choses sont en train de se mettre en place, que Jérôme Pagnyri savait beaucoup de choses, qu'il allait impliquer, n'est-ce pas, dans la mort de deux personnes, etc., etc. Mais tout ça, c'est faux. Ça ne ressort pas du dossier. Donc, voilà l'effet pour lequel M. Pagnyri a été envoyé en prison pour revenir sur la loi d'Amnesty. Vous savez, la loi d'Amnesty a été votée. Elle a permis à des milliers de personnes, y compris notre président de la République et notre premier ministre, de sortir de prison, de participer à des élections, de les gagner. Aujourd'hui, j'entends des gens parler de l'abrogation de cette loi d'Amnesty. Mais techniquement, ce n'est pas possible. Vous savez, en droit pénal, il y a ce qu'on appelle les lois pénales les plus douces. Les lois pénales les plus douces sont non seulement d'une application immédiate, elles sont également rétroactives. S'agissant de la loi d'Amnesty, elle a déjà produit ces effets. Même si demain, on l'abrogé, cela ne supprimerait pas les effets que cette loi a déjà produit. oui, donc il y a des effets que je vois dans ce dossier qui sont couverts par la loi d'Amnesty. Pourquoi, n'est-ce pas, des autorités de la République reviennent pour relater ces faits-là alors que cette loi existe pas ? Le seul patron d'une autorité, ce n'est pas une personne, c'est la loi, c'est le règlement, c'est la Constitution et c'est ça la République. Mais lorsque nous obéissons à des personnes et que nous écartons les lois, nous allons directement vers une dictature. C'est cela que je voulais dire, n'est-ce pas, en ce qui concerne Jérôme Bandagui et je lui ai dit, en réalité, cette enquête-là est un mal, mais c'est un mal qui produit un bien parce que je sais que partout où tu passais, les gens te regardaient comme un criminel, un dieu, un assassin. Aujourd'hui, au moins, mais il est clair que ce gars, il n'a rien fait. Il n'a rien fait et il n'est pas poursuivi pour le meurtre de ces deux pasteurs-là au moment où nous parlons. Donc, voilà, grosso modo, le résumé de l'affaire Bandagui. C'est la première fois que j'ai dit parce que Bandagui, quand j'ai dit pour que je me défend, j'ai dit qu'il n'est pas pour moi parce que je n'ai pas poursuivi le réseau social, le cancer-là et je n'ai pas poursuivi le cancer-là. Mais, quand je suis allé à la police, j'ai vu le procès-verbal et j'ai dit qu'il n'y a pas poursuivi le procès-verbal. Je ne comprends pas pourquoi la police débarque comme ça à la maison. Mais je ne dis que le procès-verbal de la police, il n'y a pas d'explication ou il n'y a pas d'explication parce qu'ils ont dit qu'ils ont d'ordres qu'ils ont d'instructions qui n'ont pas d'autorité supérieure, mais je n'ai pas d'autorité qui n'ont pas d'autorité qui leur dit qu'il n'y a pas d'autorité que Jérôme Bagnaki n'est pas perquisitionnel pour les délicos. Donc, une fois de même, nous ne faisons pas les gens qui connaissent les sociétés de gardiennage qui ont été défendu avec un passeport diplomatique. Ils ont expiré avec un passeport diplomatique en cours de validité. Mais dans le premier passeport, il faut dire qu'il n'y a pas d'agent administratif. Nous ne faisons pas ce qui est d'agent administratif et d'agent administratif. Je ne connais pas ça. Parce que nous ne faisons pas ce qui est de l'agent administratif. Donc, il faut que qu'il n'y a pas d'autorité de l'agent administratif pour dire qu'il n'y a pas d'agent de l'agent. des agents administratifs, alors que des fonctionnaires. Il faut dire qu'il y a des agents fonctionnaires de l'Etat, mais ce sont des agents non fonctionnaires de l'Etat. Parce que l'Etat ne peut pas faire des contrats avec des gens qui ne sont pas fonctionnaires. Si on fait des contrats avec eux, il ne peut pas avoir des avantages pour l'Etat. Il n'y a pas de logement. Il n'y a pas de logement. Il faut assurer la sécurité, le Premier ministre, le Premier ministre, le Premier ministre et le Sécurité privée, le Président de la République. C'est ce qui nous a donné. Le logement. Si vous avez des estimés, le logement ne peut pas être. Mais il y a des procédures, l'administration, qui ne peut pas être le droit. Mais on le poursuit, n'est-ce pas ? elle ne peut pas être le droit pour abandonner et le droit. Il n'y a pas d'avantages. Il ne faut pas avoir de l'extraordinaire. C'est un problème, dans ce cas-là, c'est qu'il y a de les prédéces. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des précaires. Il se fait spontanément à l'enquête. Il se fait spontanément à l'enquête. Il s'est fait au sein du Serum, Ils viennent dans la maison de l'autre, avec les nerfs, et des armes. Je vous ai fait le fait, nous nous faisons des perquisitions dans la maison de la maison. Mais, Jérôme a l'impression d'en être dans l'enquête. Puis après, on l'a dit à l'enquête. Il est dans l'enquête, il n'a pas l'air. Il me l'a dit au procès verbal de la police. Et quand il ne s'agit pas de l'arrivée à ma police, on n'est pas le même jour, je suis allé à la police et je ne vais pas aller, je ne vais pas laisser l'arrivée, mais je ne vais pas faire 23 heures, il ne va pas être entendre la police. J'ai dit que je n'ai pas eu d'accord, je n'ai pas répondu à ça, C'est ce que nous avons posé sur la perquisition de l'Ordre public et ce que nous avons déclaré. Nous allons donc poursuivre les troubles à l'ordre public dans l'article 80. Donc ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire en français, c'est ce que nous avons fait. Si nous avons pris le premier patron de l'Ordre public, c'est le premier patron de l'Ordre public et de respecter l'Ordre public. Ici, vous savez que le Sénégal est dans l'Assemblée nationale. Si nous avons voté la loi d'amnestie, vous pouvez bénéficier de l'Ordre public, y compris le président et le premier président. Mais pourquoi aujourd'hui, nous voulons parler de l'Ordre public à l'Ordre public. Mais ce n'est pas une attitude républicaine. Si nous avons vu la loi d'amnestie, il n'y a pas d'amnestie, il n'y a pas d'amnestie. Mais la loi d'amnestie est produite dans l'AFM. La loi d'amnestie est effacée. La loi d'amnestie est effacée. Mais l'équilibre doit être toujours favorable à la liberté. Donc, la loi, puisque ça fait favoriser la liberté, La loi d'amnestie est en matière de pénalité, personne n'a pas d'amnestie. Donc, je comprends le monde, n'est-ce pas ? La loi d'amnestie est en matière de pénalité, personne n'est-ce pas ? Nous avons fait la loi pour inculber les troubles à l'Ordre public. Vous savez, c'est relatif à des faits qui datent peut-être de 2021 ou même d'avant la loi d'amnestie. Donc, je vous montre ce qui est le mot du Wolof. En attendant, vous n'avez pas une question. Je vous le dis. 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 C'est une attitude personnelle. Je ne l'ai pas dit. À partir du moment où la loi est votée. Mais la loi est votée en Europe. La loi est en Europe. Tous les crimes et délices ayant une motivation politique. Mais c'est la loi. Tous les crimes et délices ayant une motivation politique. Mais, dans un Sénégalais, vous souffriront de l'Ordre public. Y compris moi. Vous comprenez ? Qui n'a pas souffert de ça ? Et, ce qui nous a donné, c'est la responsabilité. La responsabilité, responsabilité. Les hommes politiques, les hommes politiques, les hommes politiques, les hommes politiques, les hommes politiques. Ils connaissent les responsabilités. Ils connaissent l'affaire Yves-i-Khewon, 2021, avec l'événement Yves-Khewon, pendant que le parti au pouvoir-là était dans l'opposition, même que le président de l'Ontario n'a pas été dit. Mais ils n'ont pas compris que la responsabilité pénale, ce n'est pas simplement une responsabilité matérielle. Comprenez-vous ? C'est-à-dire qu'il y a des cas où il y a un enchevêtrement de responsabilité. Sur le code pénal, défendez. 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 À ce moment-là, il y a des cas où il y a des autorisations et il y a des autorisations. Mais c'est-à-dire qu'il y a des autorisations. Défendez. Tu asまでu de provoquer quelque chose. Mais c'est-à-dire qu'il y a des autorisations et il n'y a de aucune autorisation. Vous avez besoin de gagner. Vous avez besoin de faire des autorisations. C'est ce qu'on peut dire. Ce qui est le premier responsable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Je vais vous excuser. Viviane Dour. Moi je travaille beaucoup avec les artistes. Viviane Dour organisait un conseil. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'il y a. C'était un conseil. C'était autorisé. La République n'a pas fonctionné. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Tu comprends? C'est ce qu'il y a. 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 Vous comprenez? C'est ce qu'il y a. 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 Si on se fait au droit, le Sénégal n'a pas de problème. Mais si on se fait au droit, on ne sait pas si on dit ce qu'il y a. On ne sait pas si on dit ce qu'il y a. On ne sait pas si on dit ce qu'il y a. C'est un mur. Vous comprenez? On ne sait pas si on dit ce qu'il y a. Vous comprenez? Je ne sais pas si on dit ce qu'il y a. Il y a du rapport avec le dossier. il n'y a rien de l'information. Il ne sait pas que le dossier il y a des informations. Il y a des informations. Le dossier, parfois, je lis la fuite. Il y a un petit dossier. Donc, par rapport à la plainte de tambour, que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, vous comprenez, l'eau n'est qu'un petit dossier. Je vous conseille vraiment, on a besoin d'une réconciliation, on n'a pas besoin de guerre dans ce pays. Vous comprenez ? Donc, moi, je pense que ce qui est passé, est passé. Il ne faut pas qu'on revienne sur ça. On a qu'à regarder vers l'avenir, avec des esprits sains. Vous comprenez ? J'ai dit que je n'ai pas dit. Bon, n'est-ce pas ? Sous-titrage ST' 501